La parole de Dieu sera lue dans Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 12. La parole de Dieu sera lue dans Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 12. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous notez ceci. Notez ceci. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. We have just read it. Our struggle is not against flesh and blood. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Our struggle is not against blood and flesh. La lutte n'est contre les mauvais esprits. Fight is against evil spirits. L'apôtre Paul dit les mauvais esprits dans les lieux célestes. And Apostle Paul says that evil spirits in heavenly realms. C'est-à-dire les méchants esprits. That is the wicked spirits. And with the knowledge of the scriptures. L'expérience dans le domaine de la deliverance. And experience in the domain of deliverance. Les méchants esprits ne sont pas seulement dans les lieux célestes. The wicked spirits are not only in heavenly realms. Ils sont dans les eaux. They are also in the waters. Dans les lieux plus bas que les eaux. Ils sont dans le séjour des morts. Ils sont dans les abîmes. Ils sont dans les abîmes. Ils sont dans les territoires. Ils occupent des grands arbres. And they also stay in big trees. Trees that have been consecrated to them. For worshiping. Ils sont dans les reptiles. Dans les reptiles. Dans les monsters. They are in creeping things. In monsters. Dont l'apôtre dit. So the apostle says. Quand nous prions. When we pray. Ne prions pas contre les individus. Les êtres humains. Let us not pray against individuals. Or human beings. Il faut prier contre les esprits. Qui sont derrière les hommes. Et derrière les choses. You must pray against the spirit. Which stand behind men and things. Les mauvais esprits. Qui sont dans les systèmes. The evil spirits. That are in the systems. Dans les dominations. In powers. Dans les trônes. In thrones. Qui animent les dignités. That are in the dignities. Quand tu vois un homme violent. When you see a violent man. Il y a une puissance derrière sa violence. There is a power behind his violence. Quelqu'un lise pour nous. Luke chapitre 9 verset. 51 à 55. Let somebody read for us. Luke chapter 9. Reading from 51 to 55. Lorsque le temps. Où il devait être enlevé du monde. Approcha. Jésus prit la résolution. De se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui. Des messagers. Qui se mirent en route. Et entrèrent dans un bourg. Des Samaritains. Pour lui préparer un logement. Mais. On ne le reçut pas. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples. Jacques et Jean. Voyant cela. Dire. Seigneur. Veux-tu que nous commandions. Que le feu descende du ciel. Et le consume. Jésus se tourna vers eux. Et les reprimanda. Disant. Vous ne savez de quel esprit. Vous êtes animés. Amen. As the time approached. As the time approached. For him to be taken up to heaven. Jésus resulterna. Set out for Jérusalem. And he sent messengers. On the head. Who went into Samaritan village. To get things ready for him. But. The people there. Did not welcome him. Because. He was heading. For Jerusalem. When the disciples. James and John. Saw this. They asked. Lord. Do you want us. To call fire down. From heaven. To destroy them. But Jesus turned. And rebuked them. Amen. Dans cette histoire. Dans ce récit. In this story. Nous voyons que. Quand Jésus avait envoyé ses disciples. Pour lui préparer une place. Dans un petit village des Samaritains. We saw that when Jesus sent his disciples. In the little village of the Samaritans. To prepare a place for him. Les Samaritains avaient refusé. De les recevoir. The Samaritans refused to receive them. Parce que pour eux. Quelqu'un qui va à Jérusalem. Chez les ennemis. Il ne doit pas l'accueillir. Parce que pour eux. Quelqu'un qui va à Jérusalem. Il est comme l'ennemi. Il ne doit pas l'accueillir. Et les disciples sont rentrés. Et les disciples sont rentrés. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont dit à Jésus. Est-ce que tu nous permets. D'évoquer le feu du ciel. Que le feu les consommer. Do you allow us. To command fire from above. To consume them. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Vous ne savez pas. Par quel esprit vous êtes animé. You don't know. Which spirit is in you. Les esprits animent les êtres humains. The spirit operates or works in human beings. Si tu vois quelqu'un en colère comme un animal. Il y a un esprit qui l'anime. Si tu vois quelqu'un qui est lâche. Il y a un esprit qui l'anime. Si tu vois quelqu'un qui est extrêmement coward. Il y a un esprit qui l'anime. Tu vois quelqu'un manger et avale la nourriture. Ça tombe. C'est comme si il y a un trou dans son ventre. Il y a un esprit derrière. Si tu vois quelqu'un. Sorrowing food. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Somebody who said that when I was in the world. I used to masturbate myself seven times a day. There is a spirit. You don't know which spirit is in you. Many do not know that there are demons that operate in them. Your attitude is a word. A masterpiece of the demons. That manipulate you. That manipulate you. Prayer must not target. La prière doit viser cette puissance qui manipule ton frère. Prayer must target that power that manipulate your brother. Nous perdons le temps à nous condamner, à nous juger. We waste time condemning ourselves and judging ourselves. Il faut voir le diable. You must see the devil. Même le païen, le frère a dit que tous les frères, tous les croyants en Christ sont ses frères. Even the unbelievers, le Broussard says that all the believers in Christ are his brothers. Le livre était là. Tout est parti. Ce qui agit avec l'entère là, le livre est fini. Le stock est épuisé. The stock of the book is over. Le combat spirituel ne pratique pas la prière. Spiritual and practical struggle through prayer. Prends ce livre et lis-le. Take that book and read it. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. You are not my ennemi. Nous avons un ennemi commun. We have a common enemy. Satan. Qui t'excite contre ton frère. That incites you against your brother. Tu penses que c'est spirituel. Ce n'est pas spirituel. You think it is spiritual. It isn't. Tu es manipulé. You are manipulated. Tu es faible. You are weak. Tu es aveugle. You are blind. Tu ne vois rien. You see nothing. Tu ne comprends rien. You understand nothing. Tu ne connais rien. And you know nothing. Apostle Paul said. Si vous vous mordez. If you bite yourself. If you bite yourself. You will end up destroying yourself. And you will destroy yourselves. Un homme. A man. Un homme spirituel. A spiritual man. Sees the devil. Even if he is hidden. Dis seigneur. Say Lord. Say Lord. Donne moi une notion spéciale. Give me a special anointing. Que je vois le diable. For me to see the devil. Partout où il veut se cacher. Wherever he wants to hide. Dis donne moi l'intelligence. To give me understanding. To understand. Que mon frère n'est pas mon ennemi. That my brother is not my enemy. Dis enseigne moi à prier. Say. Teach me how to fight. Teach me how to fight my adversary. Si le diable t'a déjà trompé. If the devil has already deceived you. Que ton frère. That your brother. Et ton adversaire. Is your adversary. Et quand tu jeûnes. Et quand tu jeûnes. C'est contre lui. It's against him. Tu es déjà vaincu. You are already overcome. J'étais dans un tarci. I was in a taxi. Vers les années 90-92. Around the year 1992. A woman was saying. Je veux tourner le chapelet. Cette nuit contre toi. I will turn the capelet. That night against you. Je lui ai dit madame. On ne tourne pas le chapelet. Contre quelqu'un. I told her. Madame. We don't turn the capelet. Against somebody. Je veux tourner le chapelet. I'll turn the capelet. Don't les chapelets. Que les gens tournent là. So the capelet that people use. C'est tout contre Satan. It's all against Satan. Ton disciple commence à retrograder. Your disciples start backsliding. Ne te fâche pas. Do not get angry. Faut avoir pitié de lui. Have mercy on him. Le diable. The devil. A pris son cerveau. Has taken his. His mind. His brain. And turns it at a pace. To spoil it. He confonds tout. He confuses. He confuses everything. And you add your rebukes on it. You have failed. Our struggle. N'est pas contre les êtres humains. Is not against the human being. Our struggle. Is against that man. Qui manipule mon frère. That manipulate my brother. As soon as he's discovered. Tu as déjà gagné la bataille. You have already won the battle. Vous voyez même dans le monde. You see even in the world. Tu vas à l'hôpital. Même si tu veux mourir. On te dit fais les examens. Alors que tu es déjà fatigué même. When you go to the hospital. Even if you are about to die. They will tell you. Go and do a medical check up. Though you are already tired. Tu as envie de dire. Soyez moi. Soyez moi. Je veux mourir. You feel like saying. Cure me. Cure me. I'm going to die. On te dit. Va faire tel examen. A tel endroit. And they tell you. Go and do such a test. An analysis. At this place. Et dès que le mal. Est diagnostiqué. As soon as the pain. Is diagnosed. Même le médecin est content. Even the medical doctor. Is happy. C'est là où il sort sa science. This is where. It's at that moment. That it takes out his science. Tant que c'est caché. As long as it is hidden. Vous perdez le temps. Vous perdez l'argent. Vous perdez la joie. You are losing time. You are wasting money. You are wasting your joy. Regarde. Look. Cette situation. Que tu vis. Que tu traverses. That situation. That you are going through. Qui est derrière. Who is behind. C'est le diable. It's the devil. Toute maladie. Même si c'est le début d'une fièvre. Le malin est derrière. Il faut d'abord le juger. Any disease. Even if it is the beginning. Of fever. The wicked one is behind. You must first of all. Judge him. Toute rebellion des enfants. Le diable est derrière. Any rebellion of the children. The devil is behind. Un mari infidèle. Le diable est derrière. An unfaithful husband. The devil is behind. Une épouse infidèle. Le diable est derrière. An unfaithful wife. The devil is behind. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. You don't know which spirit is in you. Seigneur. Lord. Nous allons demander le feu. We are going to command fire. Il pourrait même lui dire que nous allons faire comme il y a fait. They could even tell him that we are going to do as Elijah did. Est-ce que tu nous permets d'invoquer le feu comme Elie a invoqué le feu? Do you allow us to call upon fire as Elijah did? Jesus dit non. Jesus said no. Moi je suis le sauveur. I am the savior. Je suis venu sauver. I came to save. Je ne suis pas venu tuer. I didn't come to kill. Je ne suis pas venu détruire. I didn't come to destroy. Alleluia. Praise the Lord. Note this. Jésus révèle donc ici. Jesus reveals here. Que les esprits mauvais peuvent animer les êtres humains. That wicked spirit can operate in human beings. Les esprits mauvais sont derrière les choses. Evil spirit are behind the fangs. The fangs that we see. Pour un homme pécheur. For a sinner. Qui est tenu captif par l'ivranierie par exemple. Who is kept in captivity by drunkenness. The blames. The reprimands. The rebukes. The disciplines. The engagements. Commitments. Etc. Etc. Can produce nothing. Because the spirit that is in him has not been discerned. Il faut qu'on brise l'emprise des mauvais esprits. The grip of the evil spirit must be broken first. Il faut briser l'emprise des esprits qui l'anime. The grip of the spirit that is in him must be broken. Il faut briser l'emprise des esprits qui le pousse à consommer l'alcool. The grip of the spirit that leads him to consume, take alcohol must be broken. Il a besoin de délivrance. He needs a deliverance. Les prières de délivrance sont directement adressées contre les puissances de Satan. Prayer of deliverance are directly addressed against the powers of Satan. Contre le tentateur, le diable. Against the temptator, the devil. Contre l'accusateur. Against the accuser. Contre le serpent ancien. Against the old asleep. Who is the father of lies. On ne délivre pas une personne envoûtée en la bastonnant. We do not deliver somebody who is bewitched by beating him. En la frappant par les coups de poing. By giving him blows. Or by slapping him. Or by blowing in his ears. Il y a des milieux, je vous dis la vérité, il y a des milieux où on prend la chicotte. On frappe, on frappe, on dit qu'on chasse les démons. There are communities where they take the whip and the beat. They say that they are casting out demons. Dans une nation. In a nation. And in an environment. Où on disait chasser les démons. Where they say that they were casting out demons. Ils ont tué un enfant. They kill the child. On frappe l'enfant. They beat the child. On frappe l'enfant. On frappe l'enfant. And they say that they are casting out demons. On frappe l'enfant. Let no one deceive you. Le diable a ses moyens. The devil has its means. Jésus a ses méthodes. And Jesus has his methods. Jésus chassé les démons par la parole. Jésus cast out the demons by the word. If you beat somebody. You are sinning. Et les gens étaient étonnés. And people were astonished. Pourquoi? Pourquoi? Jésus parle. Jésus parle. Et le démon s'en va. And the demon flees. Are we together? The devil is cunning. Do not lean on the belly of the woman. Or give her blow. saying that deliver, deliver. As it was an operation of deliverance. Even the battle must be holy. Holy. Do not tell Satan. Fool. You fool. Your mouth is not defined. There are things that you must not say. Even though it's before Satan. Speak to Satan. Tell him depart. Get out. And break your greed. It's enough. It will be accomplished. Are we together? in a church. In a church. The prophet went and slapped the man. And said, pound. And said that it's the Holy Spirit that taught him to do so. When the devil is manifesting. When the devil is manifesting, if you are vigilant, you will realize that he is the one. Do not touch anybody with violence. Do not touch anybody with violence. And break his teeth. And even the demon is there laughing at you. For you to win a spiritual battle, you must fight according to the law of God. And the law of God says, Our battle, our battle, is against the demons, against Satan. He is the one who is hidden to manipulate. He is the one who is hidden to the man. Your brother needs your love and your prayer. Your love and your prayer. The battle is against the wicked spirit. Read Philippians 1, verse 17. Tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Amen. Amen. The firmer preach Christ out of selfish ambition, not sincerely supposing that they can steer up trouble for me. In this verse, you know that Apostle Paul suffered a lot. Dès qu'il finit d'enseigner, d'autres personnes viennent d'enseigner leur part. Just after he's finished teaching, other people come and teach also. He preaches that if you have Jesus, you have eternal life. You no longer need sacrifices. Because God has defined a new way to obtain justification in a new covenant. And others came and said, no, everybody must be circumcised and you must listen to Moses. Paul dit, ils sont animés d'un esprit de dispute. Paul says, they have a spirit of dispute. It shows that Paul knew God. He didn't say that these people don't love me. He said, they have a spirit of dispute. And that's why that spirit leads them to preach in order to hurt me. For me to suffer. For me to be shocked. And that it pains me. It is the work of that demon. When it's like this, when one of them is in the hall, he listens first. And after he goes to prepare the counter-attack. And it takes his time. It takes his energy. It pays the price. And he pays the price. To shock. Do not see him. See the devil. Who has taken his brain. And is playing with it. He puts his finger in his brain and turns it like this. And when you are dizzy, he is happy. Our struggle is not against flesh and blood. It's against the spirit that operates. It's against those spirits. That we should organize the battle. Are we together? Hating the brethren. Or hating the non-believers. It's a lack of sagesse. It's a lack of wisdom. Hating the brethren. Or hating the non-believers. It's a lack of wisdom. It's the manifestation of a pure ignorance. It's the manifestation of a pure ignorance. It's the manifestation of a pure ignorance. Alleluia. Praise the Lord. Lise pour nous, Ecclesiastes 10, verset 8. Read for us, Ecclesiastes 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille, sera mordu par un serpent. Amen. Amen. Whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be beaten by a snake. Ecclesiastes 10, verset 8. Amen. Ne tremble pas. Do not tremble. Et ne craignez pas le diable. And do not fear the devil. Pourquoi? Why? Tous les enfants de Dieu. All the children of God. Sont dans la main de Dieu. Are in the hands of God. Protégés à 100%. Protected 100%. Tous les enfants de Dieu. All the children of God. La chose qui peut te faire perdre cette protection divine. That which can cause you to lose that divine protection. C'est quand tu vis consciemment dans le péché. It is when you live in sin deliberately. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Un enfant de Dieu. A child of God. Ne peut pas être détruit par l'ennemi. Cannot be destroyed by the enemy. Ce qui peut détruire un frère. That which can destroy a brother. C'est son propre péché. It is his own sin. Parce que les choses se passent comme quand tu creuses une fosse. The things happen like when you dig a hole. Pour que quelqu'un d'autre vienne tomber dedans. Pour que quelqu'un d'autre vienne tomber dedans. Dans les desseins de Dieu. In the purposes of God. C'est le fausseur lui-même qui va tomber dedans. It's the digger himself that will fall in it. Dieu a préparé les choses comme ça. God has prepared things like that. You dig a pit. One day you yourself will find yourself in that pit. Si Dieu t'a protégé. If God has protected you. Il faut te rejuir. You must rejoice. Mais si tu te lèves. And if you stand up. Tu renverses la muraille. And you overthrow the wall. Tu verras. Pam. You will see. Pam. Le serpent a mordu. The snake has beaten you. Tant que la muraille est là. As long as the wall is there. Tant que la protection est là. As long as the protection is there. Personne ne peut te toucher. No one can touch you. For the case of Job, for instance. He was a man of integrity. Righteous and good. Et Dieu l'a protégé. And God protected him. 100%. Pendant des années. For years. Le diable ne pouvait rien toucher. Le diable ne pouvait rien toucher. The devil could touch nothing. Dieu était même content. God was happy. Dieu se glorifié. God glorified himself. Dieu pouvait appeler le diable si tu vois mon serviteur. God could call the devil and say, you see my servant. C'est comme ça que nous devons vivre. Nous devons vivre de telle sorte que Dieu assure notre protection à 100%. We must live in such a way that God ensures our protection 100%. Pour que le diable touche à la vie de Job. For the devil to touch the life of Job. C'est Dieu lui-même. It is God himself. Qui a permis. Who allowed. This is a particular scheme. And the believers are not concerned about that. It's not like even when there is a barrier. The devil comes and breaks it and takes you. I will tell you one thing. God still does the same thing to each of us today. You can remain there. You don't lie. You don't steal. The devil tells God. Let me test him. God can allow him. And you will see that you won't die. You don't die. You don't fall. C'est pour ça qu'il dit, Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. That's why it is said that God knows how to deliver from tests, from trials. Et réserver les impies pour être châtieux au jour du jugement. The godly people. And keep the ungodly one to be judged on the day, on the judgment day. Si tu restes calme. If you remain calm. Tu sortiras vainqueur de toutes les épreuves. You will be overcomer in all your trials. Job est resté calme. Job remained calm. Le diable a épuisé ses armes. The devil finished all his arms. On n'a plus jamais entendu parler du diable dans le livre de Job. Tout ce qu'il savait faire pour que Job meure. Job était vivant. The devil. All that the devil knows how to do for God for Job to die. He did it but Job was still alive. Il a fui. And he fled. Et qu'est-ce que Dieu a fait? And what did God do? Il a restauré Job. He restored Job. Il a multiplié tout ce qu'il avait par deux. And he multiplied all that he had times two. Abraham was also tried. He said, give me your son. Why does God do that? He just wanted to see if you love him. And he would also like to reveal you the disposals of your little heart. Quelqu'un lise Jacques 5, verset 11. Let somebody read for us. Games 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance. And have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Amen. Ecoutez ça très bien. Listen carefully to this. Voici le témoignage qui est rendu de Job. Here is the testimony about Job. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Indeed, we count them blessed those who endured. Vous avez entendu parler de la patience de Job. You have heard of the perseverance of Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. And seeing the end intended by the Lord. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. The Lord is very compassionate and merciful. Car tu es éprouvé. When you are trying. Tiens ferme. Hold fast. Tu seras béni. You will be blessed. Tu seras béni. You will be blessed. Vous dontez ceci. Note this. Les preuves sont définies comme une action de prouver quelque chose à quelqu'un. The trial is defined as an action in order to prove something to somebody. C'est comme un ensemble de souffrances auxquelles quelqu'un peut être soumis. It's just like a suffering to which somebody can be submitted. Des malheurs. Des difficultés qu'il faut surmonter. Difficulties that you must overcome. Dieu peut te soumettre à l'épreuve. God can submit you to trials. L'épreuve peut être aussi définie comme un obstacle de la vie. Un danger. Trial can also be defined as an obstacle, a danger of life. Vous notez. L'épreuve est différente de la tentation. Note that trial is different from temptation. Dieu éprouve tout ce qu'il veut utiliser. God tests all those he would like to use. Certains croyants fuient les épreuves. Some believers flee from the trials. C'est une erreur. It's a mistake. Abraham fut éprouvé lorsque Dieu lui demanda d'offrir un sacrifice son fils Isaac. Abraham was tested when God taught him to offer his son Isaac into sacrifice. Job fut éprouvé lorsque Dieu permit à Satan de toucher à ses biens et à sa vie. Job was also tested when God allowed Satan to touch his life and his belongings. He had committed no sin before. He received from the Lord the testimony that he was a man of integrity, he was righteous and that he feared God. Job 1 verse 1 Il dit ceci, il dit ceci, il y avait dans le pays d'Ut, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il dit que, il y avait un homme dans le pays d'Ut, dont le nom était Job, et ce homme était blameless et éprouvé, et un homme qui craignait le Dieu et qui craignait le mal. Les preuves ont pour but de révéler les pensées de l'homme. Le trial est intègre pour révéler les pensées de l'homme. Lisons dans deux chroniques, chapitre 32, verset 31. Let us read in second chronicle, chapter 32, verse 31. Amen. But, when envoys were sent by the rulers of Babylon, to ask him about the miraculous sign that had occurred in the land, God left him to test him, and to know everything that was in his heart. Amen. Vous voyez un cas pratique ici. You see a practical case here. Dieu a permis, God allowed, que la révélation ne soit pas donnée à Ezekias. That the revelation not be given to Ezekias. Le genre qu'il prie, Dieu ne lui dit rien. The kind that he prays, but God tells him nothing. He chants. He sings. Dieu ne lui dit rien. God tells him nothing. Il attend. He waits. Dieu ne lui dit rien. Nothing. Qu'est-ce que Dieu veut? What God wants. Dieu veut voir. God wants to see. Comment lui-même peut aimer la vérité. How he himself can love truth. Parce qu'il avait fait une promesse à Dieu. Parce qu'il avait fait une promesse à Dieu. Quand il était tombé malade. Quand il était tombé malade. Et il avait prié. Et il avait prié. Et il avait prié. Dieu l'avait guéri. God healed him. Il a fait l'idouce. Ça dans Isaiah 38, verset 15. Read this to us in Isaiah 32, verse 15. Que dirais-je? Il m'a répondu. Et il m'a exaucé. Il se réjouit. Dieu l'a exaucé. He is rejoicing. God has granted him. Continue. Je marcherai humblement. Jusqu'au terme. Il fait la promesse à Dieu. Je marcherai humblement. Il met a promise to God. I will walk humbly. Jusqu'au terme de mes années. Up to the end of my years. Dieu m'a guéri. God has blessed me. I will no longer be proud on earth. You will see me walking. Je ne veux plus me vanter de ce que je possède. In harmonious. I will no more glorify myself about what I have. Even my title of king. This is nothing in my eyes. God said, okay, we are going to see. The people went To greet him and congratulate him Because when somebody is sick to the point of dying When he gets healed His friends come and heal him and greet him When the people came The Bible says what? Second Chronicle 38 Cependant Lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers Lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers When the princes of Babylon sent messengers Qu'est-ce que Dieu a fait? What did God do? Auprès de lui Pour s'informer du prodige Qui avait eu lieu dans le pays Dieu l'abandonna pour l'éprouver Dieu l'abandonna pour l'éprouver God abandoned him in order to test him Afin de connaître tout ce qui était dans son coeur Afin de connaître tout ce qui était dans son coeur In order to know all that was in his heart Si Dieu lui avait parlé If God spoke to him On n'allait pas savoir qu'il a un problème We wouldn't know that he had a problem Dieu a dit God said Voilà Il a dit qu'il sera humble He said that he will be humble Je veux voir ça maintenant I'll see it now Le Saint-Esprit ne lui dit rien The Holy Spirit tells him nothing Dieu ne lui dit rien God tells him nothing Les prophètes ne lui disaient rien The prophets tells him nothing Personne ne lui donne aucun conseil No one gave him an advice Pour voir tout ce que Dieu voulait voir What did God want to see Dieu l'abandonna pour l'éprouver Afin de connaître tout ce qui était dans son coeur Afin de connaître tout ce qui était dans son coeur In order to know all that was in his heart Dans certaines versions on dit Afin de connaître les dispositions de son coeur In other versions It is written in order to know the positions of his heart Dont Dieu peut t'éprouver God can test you Frère Si tu passes des temps difficiles If you are going through hardships Fais attention Pay attention Tien l'examen It's an exam Ce que tu vas faire Ce que tu vas dire All that you do and say All that you think Va déterminer La grâce Et la faveur De Dieu pour toi We'll determine the grace And the favor of God For you Et lit pour nous Job 36 Verset 21 Read for us Job 36 Verset 21 Garde-toi de te livrer au mal Garde-toi de te livrer au mal Keep yourself From Evil Car La souffrance T'y dispose Car La souffrance T'y dispose Because Suffering disposes you to that Dieu Te voit God sees you Tu as un problème You have a problem Il te dit mon fils Il tell you my son Ma fille My daughter Le problème The problem Que tu vis That you are living Peut te faire tomber Can make you fall Ton problème Your trouble Peut te créer des troubles Can bring forth Tu peux mentir You can lie Tu peux voler You can steal Parce que tu souffres Et c'est réel Tout le monde Ce que tu as des problèmes Know that You are going through hardships Au niveau humain At a human level Si tu voles Les gens vont dire Qu'on te comprend Si tu mens Les gens vont dire Non c'est compréhensible People will say That this is understandable Dieu dit C'est à ce moment-là It is at that time Que son enfant Doe faire attention That his son Must pay attention C'est pour ces raisons Qu'il dit That's why he said Le diable rôde Autour de vous The devil Walks about The wrong Seeking whom He will devour Resist Resist him Avec une foi ferme With A firm Faith Une foi ferme A strong faith Il rôde La solution C'est une ferme Résistance Et ça permet A Dieu d'agir This allows God To act Pour te bénir To bless you Job a résisté Job resisted Sa femme lui a dit Maudit Dieu Et meurt Curse God And die Il dit à sa femme Nous recevons du bien Et il dit à sa femme Que nous recevons Ce que c'est bon Donc nous ne recevons Ce que c'est pas bon Quand je venais Sur cette terre Je n'avais rien Quand je venais Sur cette terre Je n'avais rien Si je dois rentrer Et la quitter Si je dois partir Il n'y a pas de problème Je sais que mon Redempteur Se levera Le derrière sur la terre Je sais que mon Redempteur Will rise up On earth Mes yeux le verront Et non ceux d'un autre Not those of another one Beloved brethren Nous parlons du combat Le modèle Que nous devons copier C'est le cas de Job C'est le cas de Job C'est le cas de Job Si tu tiens ferme Dieu va multiplier Tout ce que tu as perdu Dans la souffrance God will multiply Tout ce que tu as perdu Dans la souffrance Et il va te donner Des promotions Et il va te donner Des promotions Il a donné Une promotion A Abraham Il a donné Une promotion A Abraham Parce que quand tu Convins Dieu Que tu l'aimes Parce que quand tu Convins Dieu Que tu l'aimes Quand Dieu te laisse Agir toi seul Quand Dieu Laisse tu Acter Et que Dans tes petites Forces Qui sont restées Et That in Your little Strength That remain Tu as su Résister A Satan You succeeded To persevere To resist A Satan He will call you Mon fils bien-aimé My beloved son My beloved daughter Si tu as perdu Un foulard If you have lost A headscarf He will give you 100 headscarves Seigneur Je prie que tu viennes A mon secours Mes pensées sont Très mauvaises Et mon coeur est mauvais Au point où Mon coeur s'est détaché De beaucoup J'ai même peur De certains frais Je fuis Certains Mon coeur est Fermé à certains Père éternel S'il te plaît Viens au secours De mes pensées Et de mon coeur Mes résolutions Ne sont pas bonnes Seigneur S'il te plaît C'est le diable Ce ne sont pas Mes frères Aide-moi Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Résistez-lui Résistez au diable Il fuira loin de vous Résistez le diable Et il fure de vous Vous notez ceci Notez ceci Le secret De la victoire The secret De la victoire C'est une foi ferme Is a strong faith Beaucoup Ont la foi Many have faith Mais cette foi N'est pas ferme Mais cette foi N'est pas ferme Certains ont la foi Mais cette foi Ne repose pas Sur un principe Sur le principe De la grâce Mais leur faith Ne restent pas Sur le principe De la grâce Ils veulent se vanter De leur propre oeuvre Ils veulent se vanter De leur propre oeuvre Aussi Leur résistance Est fragile Et Leur résistance Est fragile Dans le 13 verset 9 Il est écrit Ne vous laissez pas Entraîner Par les doctrines Diverses Do not let yourself Be taken Into Diverse Various doctrines Do not let yourself Be taken Into Various Doctrines And Foreign doctrines Car Il est bon Que le cœur Soit affermi Par la grâce Et non Par des aliments Qui n'ont Servi De rien A ce qui S'y sont Attachés It is good That your heart Be strengthened By the grace And not by Food That serve Nothing To those Who attack Themselves In a word In a word The work of Jesus Must be the Foundation Of your faith Where you are Jesus tells you You are in his So you are in his Do not sin Resist The devil And you have No problem This is what we call The grace That is You have nothing To do You must just Remain Bound To that Which Jesus Accomplished For you It makes Your faith Stable If your Faith Is grounded On the Works In the morning You will have faith At midi Elle va diminuer And at midi It will Decrease In the night It will come back It will be like Peter Who is learning To work On the Water Jesus Is there He protects You The word of God Said When Israel Was consecrated To the Lord He was The first Fruit Of his Revenue All those Who ate Of it Were guilty And Misfortune Fell on them Are we Together Are we Together That which I've just Said It is A recommendation From the Lord That many Do not Know how He works He says The teaching That I'm Giving Can bring Somebody To fear The devil We needed That parenthesis That glorified Jesus 100% If the devil Could be That which Some Imagine Tomorrow Morning Everybody Is there It's finished As soon as He beats On the head And he dies But I tell you The brethren Our God Protects The brethren Even the Devil Himself Said it He told God You keep Him You protect Him Brethren I tell you The truth Just avoid Sin There's no Prayer to do If you see You have Broken The wall Let no one Deceive You Let no one Deceive You That grace Will save You If you Break The wall By Your Deliberate Sin You have Lost When you Attempt It In Suffering The word Says Your Suffering Will Cause You To Sin The Friend Of Job Thordine Keep Yourself From Committing Sin Your Suffering Prédispose You To That When When You Have Nothing To Eat You And You Have Pains Everywhere The First Thing You Start Reminding Or Remembering The Fortune That You Left So We Are Going To Stand On Our Feet You Are Going To Tell God I Will Not Overthrow That Wall And You Tell God Give Me Understanding For Me To Always Understand Your Work Help Me Make I Mean Distinguish Between Temptations And Trials Brethren Do Not Fear The Devil We Are Within His Hands We Are Within His Hands Your Responsibility Is To Remain In His Hands It's Not Even To Pray Long Is To Remain In His Hands Through A Life Of Holiness You Can Be In This Hole Though You Have Already Overthrown The Wall You Can Be In Semaphine You Have You Already Broken Everything You Must Therefore Restore That Which You Have Broken If If Restore Even If There Are One Thousand Satan I Tell You Don't Have A Headache The Lord Will Be With You And When You Stand Fast He Will Bless You He Tell The Friends Of Job Go He Will Pray For You He Is A Prophet Let Us Clap For Job Go Go He Will Pray For You He Is A Prophet And All That He Has Lost The Double The Double Here Is Our Compassionate And Merciful He Does Not Abandon His She He Is A Faithful Shepherd Let Us Pray Together Say Oh Father I Have Renversed The Muraille Pardon Me Pardon Me Pardon Me Pardon Me Forgive Me Forgive Me I Have Overfront The Wall Say All That Is Happening To Me The Wall That You Build Myself I Have A Front By My Sin By My Sin Listen From Now On It Becomes A Prayer Of Restoration And Healing Many Will Be Heal This Evening It Depends On How You Deal With This Before God If You Have Overfront Something If It Is A Brick That You Have Removed Take And Put It Back God Does Not Bear Grudge He Will Not Say That You Have Found It He Want Us To Leave Let Us Pray Together What Can You You Take A Man Some Of Get To Take Give Deborah Tucker You Ta Karen Open Take . C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti !